Générique Dis avec moi l'intelligence des temps Dis avec moi l'intelligence des temps Et ce matin Le titre de mon message Alors j'ai deux titres Je vais les partager avec toi Le premier titre que j'ai c'est Changement de saison Dis avec moi changement de saison Et le deuxième titre c'est Lorsque la saison change Lorsque la saison change Est-ce que tu es prêt ou pas ? Je t'assure sois vraiment concentré Je vais essayer de vraiment pouvoir Fais en sorte que tu puisses comprendre chaque point Vous savez c'est très difficile en fait A chaque fois que je travaille un message Ce qui est difficile c'est que Quand je commence à écrire le message Je me dis oui mais il n'y a que moi qui veux comprendre ça Je suis obligé de le mâcher De le mâcher De le mâcher jusqu'à ce qu'il arrive à une forme Où c'est beaucoup plus compréhensible Et je vous assure la parole de Dieu C'est très riche Mais est-ce qu'on est ensemble ? On va avancer tranquillement Dis à ton voisin est-ce que tu es prêt ? Ok Marc chapitre 4 verset 35 Marc chapitre 4 verset 35 Marc chapitre 4 verset 35 Ok on va lire tous ensemble 1, 2, 3 Ce même jour sur le soir Jésus leur dit On y va ? Jour sur le soir Jésus leur dit Passons à l'autre bord Passons à l'autre bord On y va ? Passons à l'autre bord Dis à ton voisin passons à l'autre bord Dis à ton voisin passons à l'autre bord Or, dis-lui voisin, il est temps qu'on change de dimension, il est temps qu'on aille à une autre étape, il est temps qu'on passe la seconde, puis la troisième, puis la quatrième, dis-lui voisin, est-ce que tu es manuel automatique, est-ce que tu es séquentiel, est-ce que tu as les palettes voisins derrière le volant, il est temps que l'on aille à une autre étape, est-ce qu'on est ensemble, dites-moi, passons à l'autre bord. Ok, c'est Jésus qui parle et la Bible nous dit ce même jour sur le soir, ça veut dire que la Bible nous donne une temporalité, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, ce qui veut dire qu'il leur explique, ok, qu'on va quitter cette rive-là pour passer à une autre rive, et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin, renaissance, nous passons à l'autre bord, est-ce qu'on est ensemble ? Vous devez avoir ce verset-là en tête, Hébreu chapitre 11 verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela veut dire que ce que tu vois dans le monde physique n'est qu'une représentation de ce qu'il y a dans le monde spirituel, est-ce qu'on en somme ? Ce qu'il y a dans le monde physique n'est qu'une représentation de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Et ce matin, je vais avancer avec vous afin qu'on puisse comprendre l'importance des temps et des saisons. Écoutez, nous sommes sur le point de changer de saison ici à Renaissance, mais je crois que quand une maison toute entière change de saison, la vie de toutes les personnes qui font partie de cette maison aussi change de saison, est-ce qu'on en somme ? Et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu dois comprendre les temps, les saisons, parce que quand tu ne comprends pas cela, tu te laisses baloter ça et là. Tu es à chaque fois balancé au gré du vent. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais ce matin, le Seigneur va illuminer notre intelligence. Ce que j'aimerais voir avec toi, c'est que quand on dit passons à l'autre bord, cela veut dire que l'on passe à une autre saison, une autre destination. Sauf que je ne peux pas passer à l'autre bord si je ne comprends pas dans quelle saison le Seigneur est en train de m'amener. Et en fait, beaucoup d'entre vous, vous êtes des fois en train de passer, de migrer d'une saison à une autre. Le Seigneur veut vous amener d'une étape à une autre, mais vous devez comprendre réellement le temps et les paramètres du temps. Est-ce qu'on est ensemble ? Et ce que j'aimerais voir en premier point avec toi, c'est de te dire que le temps nous enseigne. Dès que moi, le temps nous enseigne. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. On va lire cette histoire ensemble, ce court récit ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du... Ok, ils disent Jésus, montre-nous un signe qui vient du ciel. En fait, montre-nous un miracle, directement un miracle. Ok, verset 2. Jésus leur répondit, le soir vous vous dites, il fera ? Car le ciel est... Cela veut dire que quand ils voient le ciel rouge, ils se disent, il fera beau. Et le matin, il y aura d'heure ? Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Cela veut dire qu'il y a des signes dans le temps. Verset 4. Tu as, tu as, tu as, tu as. Ah ok, non, je ne l'ai pas mis. Il y a une suite, il y a une suite. Mets-moi la suite. Verset 4. Une génération méchante et adultère. Demande quoi ? Un. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il est quitté et s'en alla. Ok. Jésus est en train de comparer quoi ? Il est en train de comparer les signes du temps. D'accord avec moi les signes du temps ? Avec un miracle. Il est en train d'expliquer que vous demandez un miracle alors que le temps peut déjà vous enseigner. Cela veut dire que des fois on demande beaucoup de choses à Dieu alors que si on observe le temps simplement, Dieu déjà peut nous répondre à beaucoup de prières. Est-ce qu'on est ensemble ? Écoute, tu ne peux pas prier pour demander à Dieu, Seigneur, montre-moi réellement qu'on est dans la fin des temps. Il y a des signes qui montrent qu'on est dans la fin des temps. Seigneur, est-ce que c'est le temps pour moi de pouvoir passer à une autre étape avec toi ? Tu n'as pas besoin des fois d'un miracle. Tu as besoin de regarder comment Dieu est en train d'agir dans ta vie actuellement. En fait, il y a des signes qui montrent que la saison est en train de changer. Écoute, lorsque l'automne arrive, les couleurs des feuilles changent et les arbres vêtent d'une robe rouge. Est-ce qu'on en semble ou pas ? Parce que ce sont les signes que les choses sont en train de changer. Quand l'automne est en train de finir et qu'on est en train de passer à l'hiver, les feuilles sont en train de tomber. Dis avec moi les signes. Et donc, bien souvent, il nous arrive de demander à Dieu des miracles. Et les miracles ne sont pas mauvais. Mais ce que j'ai envie de voir avec vous ce matin, c'est que le temps peut nous enseigner bien plus que les miracles. Bien souvent, c'est parce que nous vivons notre vie et on se lève, on se couche, on se lève, on se couche, sans se poser et observer ce qui se passe dans le monde. Écoutez, la chose qui me montre que les gens n'observent pas le temps, c'est comment les gens ne cherchent pas Dieu. Si quelqu'un observe réellement le temps, il s'assoit et dit, il est temps pour moi de chercher le Seigneur. Quand il regarde, il va, il ouvre les chaînes d'info et puis il regarde tout ce qui se passe dans le monde. Il dit, non, je crois qu'il est temps pour moi de chercher le Seigneur parce que Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt. Est-ce qu'on est ensemble ? La saison, les saisons sont caractérisées par nos habits. Dis avec moi nos habits. Nos repas. Il y a des choses, bon, on est en Guadeloupe, c'est vrai, mais en France, on ne mange pas tous les mêmes repas à chaque saison. Je sais que toi, hivernage carême, tu manges d'higri et poids rouges, mais en France, par exemple, on ne mange pas la soupe en été. Est-ce que vous me comprenez ? On mange la soupe en hiver, lorsqu'il fait un peu plus chaud. Donc la saison va caractériser quoi ? La manière dont je m'habille va caractériser mes repas, le type de sortie que je peux faire. Puisque si on est en hiver, est-ce que c'est là que je vais aller faire, imaginons qu'il y avait la neige ici en Guadeloupe. Est-ce que c'est là que tu vas aller à tes mains à minuit faire les courses de voiture ? Non. Pourquoi ? Parce que ça glisse en ce moment. Donc ce n'est pas le bon moment de pouvoir aller faire des courses de voiture. Bon, je ne sais pas s'il y a un bon moment. Mais en tout cas, la saison caractérise, est-ce que vous savez que la saison caractérise aussi le type de véhicule que l'on a ? Vous savez, il y avait un problème, je crois, sur les Golf 6. C'est le caoutchouc qui était, l'espèce de plastique caoutchouteux qui était sur le tableau de bord. Le soleil mangeait ça. Et donc ils ont expliqué que la Golf 6, quand elle est sortie, elle n'était pas faite pour les pays chauds. Est-ce que vous me suivez ? Il y a des types de voitures que tu dois avoir. Écoute, si tu vas en Afrique, à part les taxi-man, les gens ne roulent pas en berline compact. Ils roulent en 4x4 parce que de toute façon que les roues sont démontées, il vaut mieux rouler en 4x4. Est-ce que tu me suis ? Si tu vas à la rivière, est-ce que tu prends ta petite Citroën C1 ou tu prends ton RAV4 ? Est-ce que tu me suis ou pas ? Chaque saison, chaque lieu, chaque endroit va demander certaines caractéristiques. Ça va demander aussi une certaine disposition et aménagement de ta maison. Parce qu'il fait chaud, tu achètes des clims. Parce qu'il fait froid, tu achètes un chauffage. Parce qu'il fait froid, tu as une chemillée. Est-ce que tu me suis ou pas ? Regardez comment les saisons sont en train d'agencer nos vies, alors que des fois on pourrait s'asseoir simplement et dire, Seigneur, quel est l'enseignement que je peux tirer de cela ? On est ensemble jusque-là. Peut-être on va être toujours là ? Ce que la saison aussi amène, la saison va caractériser la manière dont je vais prendre soin de ma santé. Lorsque l'hiver arrive, vous savez que chaque hiver, il y a des gens qui vont faire des vaccins. Oui, en France, vraiment, chaque hiver, il y a des gens qui vont se faire vacciner pour la grippe. Chaque hiver. Parce qu'ils se disent que moi je ne veux pas attraper la grippe. À la base, la grippe, ça tue énormément. C'est vous en Guadeloupe, vous avez le zèbre à pic. Mais sinon la grippe, est-ce qu'on est ensemble jusque-là ? Donc, un, dis avec moi, le temps nous enseigne. Dis avec moi, le temps nous enseigne. Dis à ton voisin, ça dit lui, le temps nous enseigne. Dis-lui, voisin, observe un peu le temps. Je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Deuxième point que j'aimerais, là je suis en introduction de la série qu'on est en train de voir. Puisqu'au fur et à mesure, je vais rentrer dans l'enseignement dimanche après dimanche pour annoncer dans quelle saison le Seigneur nous amène. Là, je suis dans l'introduction. Je ne pense pas que j'irai plus loin que l'introduction aujourd'hui. Deuxième point que j'aimerais voir avec toi, c'est qu'il y a des choses qui viennent en leur saison. Et là, c'est les gens de message là, là ça va te titiller un peu ce matin. Tu es prêt ou pas ? Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Ok. Psaume 1, verset 1 à 3. Je t'envoyais du 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Ok. On peut lire ensemble ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Ok. Il dit, il donne une caractéristique. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, qui trouve sa joie dans la loi de l'éternel, dans les voies de l'éternel. Lui, il cherche Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là ? Ok. Verset 3, il dit quoi ? Il est comme un arbre planté près d'un qui donne et dont le feuillage ne se fait tout ce qu'il fait lui. J'étais stupéfait. Parce que la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que lui, il est à part. Qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il n'est pas avec les pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il ne se moque pas des autres. Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi. Ça veut dire qu'il cherche dans la parole de Dieu, les mystères de Dieu. Et il dit, il la médite. Je veux dire que moi, il la médite jour et nuit. Ça veut dire que jour, nuit, jour, nuit, le gars là est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Mais il dit quand même comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Cela veut dire que peu importe le nombre de jeûnes que tu vas faire, il y a des choses qui ne vont venir qu'en leur saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mon frère, si tu as 14 ans, même si tu es jeune, tu pries, tu dors à terre, la barbe va venir en sa saison. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Je sens que là, ce matin, je vais te parler un peu. Écoute, tu veux parfois le mariage, mais ça ne viendra qu'en sa saison. Tu peux te battre des fois pour ça, mais ça ne viendra qu'en sa saison. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait les choses ainsi. Cela veut dire que tu peux être le plus grand jeuneur, le plus grand prieur. Il y a des choses qui ne viendront qu'en leur saison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas que je ne travaille pas pour avoir ces choses. C'est que je travaille en amont pour être prêt quand ça arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que tu me suis ou pas ? Des fois, tu es frustré parce que tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu. Mais en fait, ce que le Seigneur te dit, c'est qu'il y a des choses que je te donne en leur saison. Un garçon de 14 ans, 13 ans peut déjà engrosser une jeune fille. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la saison pour lui d'être un père ? Non. Le potentiel ne veut pas dire que c'est le temps pour toi de réaliser les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des choses qui ne viendront qu'en leur saison. Tu auras beau pleurer, tu auras beau tourner, tu auras beau tournoyer, il y a des choses qui ne vont arriver qu'en leur temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et ce matin, tu dois être délivré de ça. Pourquoi ? Tu sais, des fois, je peux arriver dans une situation et je me bats. Je dis, je veux ça. Et puis à un moment, j'observe. Et je vois que Dieu attend d'autres choses de moi dans la saison dans laquelle nous sommes. Je fais quoi ? Je mets de côté ce pourquoi je me bats. Et je me bats pour ce que Dieu veut pour moi dans cette saison. Et au moment où ça arrive, ça arrive et gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi ? Tu vas perdre du temps à te battre pour des choses que Dieu n'a pas encore prévu de te donner maintenant. Il y a des choses qui vont arriver avec le temps. Des fois, on se presse, on se dit, oui, mais moi j'ai envie que... Vous savez, on a commencé UOS, l'école des fils, l'école des disciples, et on a commencé ça en début d'année. Et c'est pour les gens qui veulent servir Dieu, qui sentent qu'ils ont l'appel. Mais vous savez, quand on arrivait à UOS, les six premiers mois, qu'est-ce qu'on a vu ? La fidélité et la loyauté. Ça veut dire que lundi après lundi, je n'étais que sur le même sujet. Et j'observais, j'ai regardé de mes yeux qui se lasse et qui se fatigue. Pourquoi ? Parce que dans les choses du ministère, ça ne vient pas comme ça. Il y a une saison dans laquelle ça arrive. Si tu n'es pas prêt à serrer les dents, peu importe la saison par laquelle tu passes, tu seras constamment frustré de la vie. Par exemple, l'argent. Il y a des choses qui... L'argent, des fois, il y a une saison... Tu n'as pas remarqué ? Il y a des saisons... Maman, 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 maman. Toutes les administrations t'en vont découvrir. Oui, on vous doit de l'argent. Oui, ceci, les gens viennent te rembourser de l'argent. Oui, machin. Tu sens que... Maman, make it rain. Il y a un peu encore quand tu es à la maison, tu fais... Tu ne vas pas ? Il y a des saisons où tu n'as rien. Tu dis que, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le ciel est fermé sur ma vie ? Pourquoi ? Il y a des saisons. Et si tu apprends à observer qu'il y a des saisons, il y a un comportement que tu auras pour passer chaque saison. Et c'est là où la Bible dit d'observer la fourmi. Parce qu'avant que l'hiver arrive, la fourmi fait énormément de réserves pour que quand l'hiver soit là, elle puisse faire face à cette saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On peut avancer ou pas ? Ce que j'ai envie de vous dire en troisième point, c'est que vous devez être attentif au changement de saison. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, sois attentif au changement de saison. Sois attentif au changement de saison. En chronique, chapitre 12, verset 32. Baisse un peu le piano. En chronique 12, verset 32. Des fils d'Issakar ayant l'intelligence des... Ici, on parle d'un des fils de Jacob, qui était Israël, et d'une tribu. On parle de la tribu d'Issakar. Et on dit que cette tribu avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et on explique que cette tribu arrivait à percevoir dans le temps quelle direction il fallait prendre. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là ? Et donc, tu dois être attentif au changement de saison. Tu es prêt ? Je peux avancer ? Premier point, parce que tu risques d'être surpris. Oui. Tu risques d'être surpris. Par exemple, quand tu es à l'église, il y a des saisons. Quand tu arrives les premiers mois, je vais te donner toute l'attention que tu dois recevoir. Après 3-4 mois, tu vas sentir que je suis un peu distant. Peu parce que j'ai envie d'être distant, mais j'ai envie de te dire, grandis. Est-ce que tu me suis ou pas ? Parce qu'il y a des saisons. Et tu risques de dire, le pasteur a changé. Avant, je venais le voir. Il était toujours là pour moi. Maintenant, il n'est plus là pour moi. Tu sais le temps pour toi de grandir. Même les enfants ne veulent pas que leurs parents soient avec eux tout le temps. Regarde le bébé au départ, il est prêt à prendre la nourriture. Et puis à un moment, il dit, ah, donne-moi la cuillère. Est-ce que tu vois ou pas ? À un moment, il est dans la douche. À un moment, il est là, il se baigne et puis il se secoue dans l'eau comme ça. Et puis à un moment, il dit, donne-moi le pommeau de la douche. Pourquoi ? Il veut faire lui-même. L'enfant même sent dans son esprit qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que tu me suis ou pas ? À un moment, tu amènes l'enfant aux toilettes. Mais il t'a dit, je ne veux pas que tu viennes avec moi quand même. J'ai une intimité. Tu dis, quelle intimité ? Il t'a dit, oui, j'ai une intimité. Pourquoi ? Il sent que quelque chose a changé. Est-ce que tu me suis ou pas ? Et des fois, c'est comme ça que les parents sont surpris. L'enfant a déjà 20 ans. Oh, mon bébé, il n'est plus un bébé. Il a déjà 20 ans. Et tu es déjà surpris. Pourquoi ? Parce que tu as traité quelqu'un comme un enfant alors qu'il a déjà 20 ans. Parce que tu risques d'être surpris. Si tu ne vois pas les saisons arriver. Par exemple, vous devez faire attention aux saisons du mariage. Il y a des saisons où vous avez beaucoup de temps l'un pour l'autre. Mais quand les enfants arrivent, quand le travail arrive, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous devez faire quoi ? Vous adapter à cette saison pour continuer à avoir une intimité dans le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parfois, tu as des saisons où tu sens que tu es là, tu as envie de prier. Tu as envie de jeûner. Tu es là, roba chiquitere. Tu as la maison comme ça. Si le pasteur voyait comment je suis en feu. Et puis tu as la maison, robo chakataraba. Toi-même, tu te secoues à la maison. Tu fais le repartir. Je le sais. Quand je vais voir comment tu vas à l'église, c'est obligé que tu fasses ça à la maison. Alors que c'est le poivon qui pique tes yeux. Mais tu sens que tu as envie de prier. Tous les dimanches matin, tu arrives. Tu es là, j'ai hâte d'être à l'église pour entendre le message. Waouh ! Et puis tu t'assois. Tu es là, waouh, waouh, waouh. Yes, pasteur, prêche, prêche, prêche. Waouh ! Moi, j'ai vu des gens me dire ça. Pasteur, tu prêches trop bien. Demain, ils me disent, je ne ressens plus trop. Pourquoi ? La saison finit par changer. Et elle viendra encore à un autre moment. Il y a des saisons où tu seras là et tu sentiras que tu es beaucoup, beaucoup spirituel. Il y a d'autres saisons où tu sentiras que tu es beaucoup, beaucoup charnel. Avant, Ayana Kamoura sortait un album, tu t'en fichais. Maintenant, tu entends les sons. Après, tu passes à la radio. C'est une autre artiste, mais tu entends. Jolie, madame, jolie, madame. Tu te dis, mais le son, il est bien quand même. Avant, je ne voulais pas écouter, mais il est bien. Et puis, ça parle d'amour quand même. Ce n'est pas mauvais. Tu vois ou pas ? Pourquoi ? Avant, tu étais dans une saison où c'était propice aux choses spirituelles. Est-ce que tu me suis ou pas ? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des saisons comme ça ? Tu as grave envie de prier. Tu as grave envie de chercher Dieu. Il y a d'autres saisons où tu n'as pas envie de prier. Quand on te dit, on va prier, ça t'énerve déjà. N'est-ce pas ? Mais le problème, c'est quoi ? Si tu ne comprends, je vous assure, maintenant, je vis ma vie chrétienne détendue. Parce que j'ai compris qu'il y a des saisons. Sinon, je serais constamment frustré. Tu sais qu'il y a des saisons où Dieu ne vient pas me voir en songe ? Tu as l'impression qu'il me boude. Je fais trois, quatre mois, je ne songe pas. Je ne vois rien. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. C'est juste une saison où je dois juste me focaliser sur ce que tu m'avais déjà dit avant. Et puis, il y a une autre saison où il arrive. Et puis, tous les soirs, il vient me voir. Je dis, ah, te voilà ! Tu vois ou pas ? Parce qu'il y a des saisons. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Je t'assure. Si tu comprends bien ce message-là, tu seras délivré de la mauvaise frustration. Celle qui te fait croire que, oh, tu n'es pas en train d'avancer. C'est une question de saison. C'est comme si tu plantes une graine et tu t'attends qu'elle pousse maintenant. Non, toi aussi ! Quand tu la plantes déjà, tu ne vas pas la voir sortir de terre tout de suite. Tu vas la planter. Tu vas mettre de l'eau. Le premier jour, tu arrives. Tu dis, graine, pousse ! Elle ne pousse pas. Deuxième jour, troisième jour. Et tu sais ce qui arrive ? Tu pourrais te fousquer. Est-ce que c'est moi, j'ai mal fait un truc parce que la graine ne pousse pas ? Quelqu'un qui connaît que c'est une question de saison, te regarde et te dit, mais pourquoi tu pleures ? Pourquoi ? Parce qu'il te dit, mais non, attends, c'est normal. Regarde, il y a un processus qui se passe sous la terre. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Ok, tu veux que je te parle du brisement ou pas ? Tu sais, le processus du brisement, c'est dur parce que tu ne vois pas les résultats tout de suite. D'abord, on doit te mettre en terre. Ensuite, on doit te mouiller comme il faut. Et ensuite, l'écorce de la graine va devoir craquer pour laisser sortir le germe. Et que ça prenne racine dans la terre. Avant que l'arbre ne sorte, il prend d'abord racine dans la terre. Mais il y a un processus qui se passe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas en dehors de la terre quelque chose qui se passe que rien ne se passe. C'est juste que tu ne vois pas que quelque chose se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Des fois, tu viens jeudi après jeudi, jeudi après jeudi. Tu dis, Seigneur, mais je viens pour pouvoir être beaucoup plus en ta présence. Je ne vois rien. C'est faux. Il y a quelque chose qui se passe. C'est juste que tu ne vois pas ce qui se passe. Quand tu viens à chaque fois, regarde comment tu te sens plus léger. Regarde comment tu as envie de prier encore davantage. Regarde comment tu as envie de chercher Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais où ? Dans le lieu secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu dois pouvoir comprendre les histoires de la saison. La saison n'est pas là pour être tout le temps dans l'émoustillation et l'effervescence. Il y a des temps où des choses ne sont pas forcément très hautes. Les moments où la vague est très basse. Tout le temps, l'eau, c'est la marée haute. Tout le temps. Non. Il y a des moments où c'est la marée basse. Et donc quand tu comprends ça, tu prends la saison différemment. En fait, tu arrives dans une saison de désert et tu es déjà prêt dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que tu sais que ce n'est qu'une. Tu vois les problèmes que tu es en train de vivre. Ça ne fait partie que d'une. Il y a une autre saison qui arrive pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ok. Donc, dis à ton voisin, sois attentif au changement de saison. Dis-lui parce que tu risques d'être surpris. Mais dis-lui deuxième chose. Les choses d'avant ne marchent pas forcément pour maintenant. Ah ah. Non, je t'assure. Ce matin, quand tu vas sortir de là, tu vas regarder les choses différemment. Tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Tu sais pourquoi ? Tu as jeûné trois jours. Et un ange est venu te visiter dans ta chambre. Donc à partir de maintenant, quand tu vas voir un ange, tu jeûnes trois jours. Qui t'a dit que l'ange va revenir ? Donc ange, maintenant, il est activé avec trois jours. Est-ce que tu ne pourras pas ? Oh, j'ai jeûné trois jours, viens. Mais non, ça a fonctionné avant. Qui t'a dit que ça fonctionnera maintenant ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des choses que tu as fait avant, ça fonctionnait trop bien. Regarde, quand tu acceptes Jésus, tu n'as pas remarqué quand tu pries, les réponses viennent vite. Quand tu viens de l'accepter là. Tu dis, Seigneur, accomplis ça. Maman, tu as l'impression que le ciel est excité pour toi. Eh tiens, tiens, tiens. Tu dis, waouh. Et puis tu passes par le baptême. Et après le baptême, Seigneur ! Seigneur ! Et tu viens me voir. Master, j'ai une baisse de foi là. Je sens que ce n'est pas toi qui te refroidis. C'est la saison qui a changé. Mais tu t'attends à ce que dans la nouvelle saison, les choses se passent comme avant. Je t'assure, tu seras un éternel frustré si tu ne comprends pas ça. Tu sais, il y a des saisons où je sens les coups venir sur moi. Je dis, là, Satan, il est chaud. Tu vois, tu sens que là, il a vraiment planifié la chose. Vous savez qu'est-ce que je fais ? Je serre les dents. Parce que s'il pouvait me tuer, il m'aurait déjà tué. Et donc, Jésus, ce qu'à faire, quoi ? La Bible dit, il résistait au diable et il fuira. Ça veut dire qu'il y a un temps où il finira par partir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis à ton voisin, les choses d'avant ne marchent pas forcément pour maintenant. Par exemple, on avait un moment, le troisième culte. Je sentais que pour moi, c'était la fin de la saison du troisième culte. Vraiment, peut-être que toi, tu n'as pas senti. Moi, j'ai senti que c'était la fin de la saison pour le troisième culte. Pourquoi ? Mon corps me disait, mon ami, toi et moi, on doit aller loin, n'est-ce pas ? Donc, ménage-toi. Et puis, au troisième culte, ceux qui venaient au troisième culte, vous vous rappelez, à la fin, on buvait du Zirgin Mojito. Vous vous rappelez ou pas ? Ah, désolé, vous n'étiez pas au troisième culte, désolé. Désolé. C'est des choses qui se passent. Et des fois, on avait des donuts. Vous vous rappelez ou pas ? Bon, ça, c'était dans mon bureau. Est-ce que ça veut dire... Regardez, quand on était au troisième culte, l'église était divisée en trois. On pouvait se permettre financièrement de faire des mojitos et amener des donuts. Mais maintenant, que vous êtes beaucoup nombreux au premier ou au deuxième, est-ce qu'on va faire ça à chaque culte ? Ce n'est pas la bonne saison. Non, les choses qui fonctionnaient avant ne vont pas forcément fonctionner exactement. Il y a des choses qu'on a faites à l'église, et ce n'était pas forcément... C'est ce qu'on a fait au départ, mais ce n'est pas ce qu'on fera tout le temps après. Vous savez, il y a une saison à l'église où c'était en 2020, pendant les grandes vacances. Une présence de Dieu dans les cultes. Je ne prêchais pas, hein ? Ça arrivait peut-être trois, quatre dimanches comme ça. Je ne prêche même pas, délivrance sur délivrance. Est-ce que je vais faire délivrance tous les dimanches ? Toi aussi, quand même, un moment, vraiment. Quand tu viens à l'église, tu veux quand même recevoir la parole de Dieu ? Mais si à chaque fois que tu viens, tu tombes, tu dis qu'il y a bon, ah bon, tu vois quoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une question de... Et même dans la délivrance, il y a un moment pour tomber, il y a un moment pour se relever. Il y a un moment où tu vas tomber, tu vas... Mais à un moment, il faut que tu te relèves. Et puis, il ne faut pas tomber pour tomber. Quand tu tombes, montre-nous que quand même Dieu t'a réellement touché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que je vous assure. Écoutez, je n'ai rien contre la manifestation de l'esprit. Mais j'ai observé souvent que tu as des gens, c'est eux tout le temps, pendant dix ans dans l'église, c'est eux qui tombent. Dès que l'esprit descend... Mais tu sais, je vais te dire une chose. Est-ce que ça veut dire que ce sont eux qui changent le plus ? Non. Des fois, ceux qui ne tombent jamais, sont jamais... Moi, je ne suis jamais tombé de ma vie. Bon, une seule fois. Mais c'était étrange. Je m'ai compris. Je me suis dit, hé ! Je vole. C'était une seule fois. Mais sinon, je ne suis pas tombé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a un temps pour chaque chose. Et ce que tu faisais avant qu'il marchait, ne va pas forcément marcher après. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On est ensemble ? Est-ce que ça a béni quelqu'un ce matin ? Je vous donne un verset de référence. Luc chapitre 5, verset 37. Luc 5, 37. Cela veut dire que quand tu arrives dans une nouvelle saison, tu dois demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en plus pour toi dans cette saison ? Peut-être que la saison avant que tu jeûnais un jour par semaine, Dieu va te demander de faire deux ou trois jours. Je crois que c'était vendredi. J'étais avec les fils de la maison et on était au restaurant. Et l'un me dit, Pasteur, en ce moment, tu dors au sol ? Je lui dis, ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison pour moi. Là, je sens que la saison pour moi, c'est quoi ? C'est aller à la plage, aller au restaurant, faire les sorties. Tu ne dis même pas Amen. Tu vois comment tu es ? Ça veut dire que toi, tu... Non, 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 tu vois. Pasteur souffre comme ça pendant deux ans, pasteur. Oui, bave, bave, pasteur, vas-y. Non, je sens pour moi que la saison, elle est bonne pour que je me détende. Oui, que j'aille à talasso. Tu vois, non. C'est la saison pour moi. Tu dis, tu vois, je te sens suspect. Alors que je suis en train d'annoncer que c'est ma saison de repos, tu ne veux pas accepter. Pourquoi ? C'est une question de saison. Ce qui fait que maintenant, avant, je me levais et je t'assure, je ne faisais aucun plan pour manger parce que je savais que des fois, je vais au restaurant. Quand j'arrive devant le Seigneur, il m'a dit, tu jeûnes aujourd'hui. J'ai dit, tu aurais pu mettre ça depuis la maison quand même. Vous voyez ou pas ? Mais comme je sens que là, maintenant, c'est la saison pour moi de manger, le matin, quand je me lève, je regarde les restaurants. Je dis, où est-ce que je vais aller ce midi ? Je regarde la carte, je choisis les meilleurs plats. J'ai dit, là, je vais kiffer. Moi, il y a des saisons où Dieu me dit, pas de viande. Ça me fait mal. J'ai dit, très, très mal. Pas de viande, pas de poisson. Pourquoi ? C'est une histoire de saison. Il y a des saisons où il faut kiffer. Il y a des saisons où il faut sacrifier. Est-ce qu'on en semble ou pas ? Dis à ton voisin, c'est bientôt le temps pour toi de sacrifier. Dis-lui, tu as encore un peu de temps. Mais comme bientôt, on passe à l'autre bord, toi et moi, on va souffrir un peu. Dis-lui, voisin, ne fuis pas pendant la saison de la souffrance pour revenir à la saison des douceurs. Non, 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 non. Dis-lui, reste là avec nous. Ok. Troisième point pour le... Troisième sous-point pour soyez attentifs au changement, c'est que vous passerez à côté de réelles opportunités si vous ne voyez pas la saison venir. Je peux parler ou pas ? Vous savez, je vais parler aux soeurs. Vous savez, il y a des saisons où tu vas voir que tous les frères de l'église viennent te courtiser. Au moment de cette saison, il ne faut pas faire la starlette. Mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Si tu dis à un frère, non, je ne suis pas intéressé, mets tout le respect qu'il faut dedans. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des saisons où aucun frère ne va venir te voir. Et là, tu vas dire, les gars, moi, je suis célibataire, non, je ne suis pas pris, non, non. Et aucun gars ne va te regarder. Pourquoi ? Ce n'est plus ta saison. Et tu sais, quand tu perds la saison, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle revient. Tu vois, je n'ai prié pour qu'elle revienne, tu n'es pas sûr qu'elle revienne. C'est comme la saison des cyclones. À un moment donné, les cyclones, ils aiment beaucoup les Antilles. Ils viennent flirter avec nous. Tu vois, non ? Et puis, au moins, ils ne sont pas là. Quand la saison des cyclones arrive, ça veut dire que c'est le temps pour toi de pouvoir. Est-ce que ça veut dire que c'est le temps de te marier ? Non, mais c'est le temps de pouvoir commencer à demander à Dieu aide-moi à discerner. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Et c'est pareil pour les hommes. Messieurs, il y a des saisons où tout est propice, la porte est ouverte pour entrer dans le mariage. Pourquoi ? Tu as l'impression que la famille est déjà d'accord. Tout le monde est déjà là. Tout est là. Les finances sont déjà là. Tu dois saisir cette occasion. Parce que tu ne sais pas si dans un an, tu pourras le faire. Parce que je parle à quelqu'un. Dis avec moi, question de saison. Dis avec moi, les opportunités. Tu sais qu'il y a des opportunités qui ont une date d'expiration. Quelqu'un vient te voir et te fait une offre. Ça ne veut pas dire que dans un mois, l'offre sera toujours valable. Tu as très peu de temps, des fois, pour répondre à une offre. Pourquoi ? Il y a un temps dans chaque chose. Dieu a prévu un temps dans chaque chose. Est-ce qu'on est ensemble ? Ok, donc premier point qu'on a vu, là ce matin, je suis vraiment en mode enseignement. Premier point qu'on a vu, c'est le temps nous enseigne. Deuxième point qu'on a vu, c'est il y a des choses qui viennent en l'heure. Troisième point qu'on a dit, soyez attentifs au changement d'heure. Et ensuite, on a vu trois petits points qui en découlent. Maintenant, quatrième point, c'est vous devez identifier la prochaine. Vous devez identifier la prochaine. Parce que chaque saison a des paramètres bien précis. Luc, chapitre 5, verset 33 à 39. On va lire tout ça ensemble. Luc 5, 33 à 39. Un, deux, trois. Il lui dit, les disciples de Jean, donc c'est les pharisiens, Sadduce, c'est inscrit, tout ça, il parle. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment effondèrent, tandis que les tiens, ils sont en train de faire des reproches à Jésus. Les disciples de Jean font des jeûnes, font des supplications. Toi, tes disciples, ils font quoi? Ils mangent et ils. Moi, j'aime trop Jésus. Tu vois, Jésus, il est là où on ne l'attend pas. J'aime trop. Franchement, regardez. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. alors ils jeûneront en ces jours. Jésus a dit, laissez. En fait, ça c'est le bon, le bon truc grammatical et littéraire. Jésus leur a dit, il faut leur donner la paix. Parce que dans cette saison-là, ils sont avec moi. Et vous savez pourquoi? Il y a un mystère derrière. Vous voulez que je vous donne le mystère ou pas? Vous êtes sûr? Regardez, la Bible parle des gens qui ont rétrogradé, qui ont abandonné la foi, rétrogradé, abandonné la foi ou renié la foi. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et la Bible explique que de telles personnes, un chrétien ne devrait pas manger avec lui. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là ou pas? Vous vous n'êtes jamais demandé pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on ne peut pas manger avec quelqu'un qui a renié la foi? Vous n'êtes jamais demandé ça? Regardez. En fait, dans le monde spirituel, quand on veut faire quelqu'un passer à une autre dimension, on mange avec lui. Regardez, tout le temps dans l'éthique de combat spirituel, on vous dit que tu as mangé dans ton rêve, ça veut dire qu'on t'a initié. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand tu manges dans les rêves, il ne faut pas les donner. Mais c'est vrai, ce n'est pas tout le temps vrai. Des fois, tu as juste faim la nuit. Ce n'est pas, pasteur, j'ai rêvé que je mangeais un Big Mac, tu avais faim. C'est tout. Mais quand tu vois que dans un rêve, on te force à manger la nourriture, c'est qu'on veut t'amener dans quelque chose de bizarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, moi j'ai fait des rêves, des fois, des hommes de Dieu me donnaient du pain chaud. Je sentais que le Seigneur voulait me transmettre la révélation. Le Seigneur, quand il veut, regarde, il met, je crois que c'est Esaïe, il met le rouleau dans sa bouche. Il lui donne la parole, la loi dans sa bouche. Pourquoi? Faire quelqu'un manger, c'est l'amener dans une autre dimension spirituelle. Et donc, l'apôtre Paul explique simplement qu'on ne devrait pas manger quelqu'un qui a renié la foi, sinon on risque de rentrer dans le même mood que lui. Tu finis par ressembler aux gens avec qui tu manges tout le temps. Je t'assure. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas avec tout le monde. On ne s'assoit pas et on ne partage pas un repas avec tout le monde. Je t'assure. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il fait avec les disciples? Il prend un dernier repas. parce que le repas est le... J'ai envie d'utiliser un terme, mais vous allez me regarder bizarrement si je dis ça. Je peux l'utiliser ou pas? Vous êtes sûr? Le repas est un moyen d'initiation. Voilà. Parce que... Hum! Hum! Parce que c'est bizarre quand même. Non. Quand je dis un moyen d'initiation, je veux dire... C'est comme l'initiation à quoi? À la plongée. Quand tu te amènes faire de la plongée, ce n'est pas de l'initiation que tu fais. C'est quoi? Ta première fois que tu fais. Le repas, c'est un moyen de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension. Et donc Jésus, quand il dit que ce n'est pas pour eux le temps de jeûner, c'est parce qu'ils doivent encore passer du temps avec lui et changer les repas ensemble. C'est la raison pour laquelle même la Sainte Seine, on ne la prend pas avec n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce soir, quand tu vas manger dans les rêves, tu vas te réveiller un peu stressé, hein? Non, toi aussi. Des fois, tu as juste faim. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le principe de l'apôtre Paul. Quelqu'un a renié la foi, tu n'es pas obligé de le rejeter, mais tu n'es pas non plus obligé de manger avec lui. Pourquoi? Il risque de te transmettre son mood là de j'ai renié la foi. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que vous trouvez des fois la Bible tellement dure, hein? Jésus nous montre quoi ici? Il nous montre qu'il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire qu'il y a un temps pour jeûner et il y a un temps pour ne pas jeûner. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se réjouir et Ecclésiaste nous le dit. Je peux avancer ou pas? OK. Quand tu dois comprendre et identifier la saison qui arrive devant toi, en plus de comprendre qu'il y a des choses que Dieu va te demander, ça veut dire quoi? La prochaine saison, je t'annonce déjà, on va jeûner beaucoup plus davantage. On va prier beaucoup plus davantage. On va aller faire des temps d'intercession. On va, je t'assure, on va se déplacer dans la ville. À des moments, on fera des actes prophétiques. Je sais qu'il y en a c'est ça que vous attendez. Pourquoi? Parce qu'une saison demande à chaque fois de pouvoir payer un prix pour pouvoir rentrer dedans. Je peux avancer? Ce que tu dois comprendre aussi, pourquoi tu dois identifier la saison qui arrive pour toi? Pourquoi tu dois identifier? Dis à ton voisin, pourquoi tu dois l'identifier? C'est que chacun fait face tour à tour à des circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le verset pour moi, Ecclesiastes 9, 11. Et j'aime trop ce verset. C'est un verset qui m'a accompagné pendant longtemps. On va lire ensemble. Un, deux, trois. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point haut, ni la guerre haut, ni le pain haut, ni la richesse haut, ni la faveur haut, car tout dépend pour eux du temps. Aujourd'hui, tu peux être au sommet, la saison d'après, tu tombes. Aujourd'hui, tu peux être dans la gloire, la saison d'après, tu es en bas. Aujourd'hui, tu peux être le roi, demain, tu deviens le serviteur. Aujourd'hui, tu peux être le chef, demain, tu deviens celui qui suit. Aujourd'hui, tu peux être à la tête de tout, et demain, tu es à la queue. Pourquoi ? Parce que tout dépend du temps et des circonstances. Vous savez, c'est comme ça que... Je peux parler un peu ou pas ? Tu es prêt à entendre ça ? C'est ça, le secret des francs-maçons. C'est ça, le secret des francs-maçons. Vous savez qu'est-ce qu'ils font ? En fait, les hommes ont compris, les hommes des sciences occultes ont compris une chose. Ils ont compris que le temps n'est pas entre leurs mains, mais le temps est entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Et ils ont compris qu'il y a des choses, ils ne pourront pas se battre avec. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Se faire passer pour ceux qui initient cela. Pourquoi ? Ils voient venir le temps au loin. Quand on vous dit que Victor Chercher, par exemple, il a libéré la Guadeloupe. Ce n'est pas qu'il a libéré la Guadeloupe, déjà, la basse information. Ce n'est pas qu'il l'a libérée. C'est qu'ils ont compris que là, dans la saison dans laquelle nous sommes, on ne peut plus laisser l'esclavage sur cette forme-là. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, l'esclavage ne restera pas sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Initions le prochain mouvement. Est-ce que tu me suis ou pas ? En fait, l'esclavage n'a fait que changer de forme. Je parle dans un contexte biblique. Vive la République. L'esclavage n'a fait que changer de... Suis-moi. Les esclaves, avant, travaillaient pour des maîtres et on leur donnait une maison, un logement et de la nourriture. Parce que c'était bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on leur donnait une maison, un logement et une nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils leur ont dit, OK, vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus obligés de travailler pour nous. Par contre, vous pouvez travailler pour nous. Non, vous n'êtes plus obligés de travailler pour nous, mais vos logements, ils sont payants. Votre nourriture, elle est payante. Donc, travaillez pour nous pour avoir le logement et la nourriture. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Ce n'est pas si mauvais que ça. C'est juste que la forme a changé. Et donc, à chaque fois qu'ils s'assoient et qu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui est sur le point de changer, au lieu de se battre contre elle, ils passent pour ce qui initie le mouvement. Regardez, comment le peuple noir se réveille. Toutes les grandes marques de luxe, maintenant, reprennent les trucs des afros. Même Beyoncé fait tout un film là-dessus. Regardez, tout le monde s'approprie. Pourquoi ? Ils sentent que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique finira par se lever. Donc, vaut mieux être ceux qui se font passer pour ceux qui ont aidé à l'Afrique à se relever. Est-ce que tu me suis ou pas ? En fait, des fois, il y a des gens dans ta vie qui viennent te dire qu'ils te font croire que c'est eux qui t'ont aidé à te relever. Ce n'est pas vrai. C'est juste que tu étais déjà dans la saison, tu as été relevé. Ils ont suivi ça, ils s'accrochent à toi. Ils disent que je t'ai aidé quand tu es monté. Non, c'est que ta saison était sur le point d'arriver. Celui qui voit venir la saison au loin, passera cette saison. C'est ce qui est arrivé aux églises. On arrive dans un monde où tout se digitalise. Tu combattes, tu dis que Facebook, c'est le diable. YouTube, c'est Satan. Instagram, c'est Belzébute. Twitter, c'est Jezabel. Tout ça là. Sauf que quand le confinement arrive, tu es obligé d'aller sur YouTube et Facebook pour faire tes lives. Pourquoi ? Tu n'as pas vu la saison venir. Il y a des saisons où vous devez les comprendre. Il y a des saisons où vous devez à chaque fois les analyser. Pourquoi ? Ça vous permettra de les prendre avant tout le monde. Par exemple, il y a certains business qui ont été lancés en Guadeloupe il y a un an, il y a deux ans. Ça a échoué. Pourquoi ? Ce n'était pas encore le temps. Les Guadeloupéens, ils ont un temps d'adaptation pour accepter certaines technologies. Il y a un temps pour que ça arrive. Est-ce que tu me suis ou pas ? Regarde, à chaque fois, la France fait quelque chose et nous, on prend peut-être cinq ans en arrière. Pourquoi ? Il y a un temps où le... Regarde, on n'a même pas encore Uber. Est-ce qu'il n'y a pas des startups qui ont déjà essayé de lancer des trucs de VTC ? Il y en a beaucoup. Est-ce que ça a marché ? Parce que les choses ne sont pas encore propices. Par contre, il viendra un temps où, quand tu vas faire, ça démarre direct. Est-ce que maintenant, c'est propice de vouloir faire une boîte de nuit ? Tu vois ou pas ? Pourquoi ? Parce que quand tu regardes les signes, tu comprends que ce n'est pas ce que je dois faire maintenant. Parce que sinon, ça ne va jamais fonctionner. Tous les signes, on va te mettre un couvre-feu. Tu appelles la boîte de nuit couvre-feu ? Et tu fais des live boîtes de nuit ? Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Est-ce que ça t'aide ou pas ? Est-ce qu'à partir de ce jour, tu vas avoir le temps différemment ? Je t'assure, franchement... Je bénis Dieu parce que vraiment, à chaque fois que l'Église a fait des mouvements, c'est parce qu'on sentait le temps à chaque fois changer. On le sentait. Au départ, regardez comment on a prié, jeûné pour la salle. Et puis d'un coup, vous avez vu que j'ai arrêté de parler beaucoup de la salle. Pourquoi ? J'ai senti que Dieu voulait qu'on fasse encore quelque chose ici d'abord. Et ensuite, quand le temps viendra, Dieu ouvrira les portes en notre faveur. Et là, bon, je vous dirai ça après. Là, on est dans... Vous devez identifier la prochaine. On a déjà vu quoi dedans ? Chaque saison a des paramètres bien précis. Chacun fait face tour à tour aux circonstances. Autre point, petit point, vous devez identifier la saison. Il y a un temps pour épargner. Faites-moi, il y a un temps pour épargner. Je ne parle pas forcément d'argent. Je dis, il y a un temps pour épargner. Ça veut dire quoi ? Quand, par exemple, vous êtes dans le mariage et que vous n'avez pas d'enfant, il faut profiter au max. Il faut épargner des doses d'affection. Il faut épargner des doses d'amour. Il faut épargner les sorties au cinéma. Il faut épargner les restaurants. Il faut épargner les cadeaux. Les voyages. Il faut les épargner parce qu'après, quand on fait la maman, prendre l'avion, c'est compliqué. Il faut épargner. Je me rappelle, on a fait notre premier voyage avec notre petite fille. Comme c'est son premier voyage, elle était stressée. Maman, elle a lâché un truc dans la couche. On court dans les toilettes à Paul Caraï pour pouvoir la changer. On la met sur le truc. Il n'y avait pas de table à langer. Elle appuie sur le savon. Le savon tombe dans ses yeux. Elle appuie sur l'eau. Ça mousse sur elle. Et elle entraîne. Elle rigole. Non, mais moi, je me suis énervé parce que je dis que non, non, je n'ai pas la patience pour ça. Je t'assure. Il y a les saisons pour tout. Avant, on pouvait aller à l'aéroport. Tu es là, tranquille. Bonjour, voilà. Tu te poses et tout. Là, maintenant, c'est galant. Tu as le stress. Est-ce qu'on a assez de couches ? Est-ce qu'on a assez de lait ? Est-ce qu'on a assez de ceci ? Est-ce que... Eh, Seigneur. Non, le truc des enfants, là. Non, non, moi, j'ai beaucoup de respect maintenant pour les parents. Beaucoup. Vous savez, quand je vois un parent, je les respecte. Et je vois, il a des grands enfants qui sont au Seigneur, là. Je dis, gloire à Dieu. Vraiment, je sers. Il faut même que je fasse une offrande à partir de maintenant. Parce qu'il faut semer pour avoir la grâce, là. Je t'assure. Enfant. Quand tu as enfant, tu ne peux pas kiffer comme on fait les trucs de couple. C'est fini. Tu vas aller au cinéma. Tu vas regarder Bambi au cinéma. Tu vas regarder... Tu vois ou pas ? Il y a une saison dans le mariage pour regarder les films d'action. Quand tu as les enfants, tu ne peux pas regarder les films d'action. C'est fini. Tu vas regarder des dessins animés. Toi-même, tu connais mieux des dessins animés que ton enfant. Est-ce que tu vois ou pas ? Parce que c'est une question de saison. Il faut beaucoup. Quand tu n'as pas encore les enfants, il faut profiter. Il faut épargner beaucoup, 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 beaucoup. Comme ça, quand l'enfant arrive, celui-là, ah non, nous sortis plein ventes en nous, ce n'est pas grave. Tu vois ou pas ? Maintenant, tu peux... Mais quand tu as les enfants, il faut épargner avec eux puisqu'à un moment, tu ne seras plus avec eux. Il faut les éduquer. Il faut prendre le temps avec eux. Il faut les former. Il faut leur donner de l'amour. Il faut leur donner de l'affection. Il faut leur donner une éducation aussi. Vraiment, l'éducation aussi, hein ? Pas que l'amour, l'éducation aussi. Parce que oui, l'amour, c'est l'éducation. Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Il y a des gens, ils aiment tellement leur enfant que... Vraiment. Moi, il y a des gens, je me dis, mais en fait, ils veulent que toi, tu aimes leur enfant comme eux, ils aiment leur enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et qui t'a dit même qu'on aime les enfants ? Tu vois, partons de ce postulat. Tu vois pas ce que je veux dire. Partons déjà de cette base-là. Qui t'a dit que... Bon, moi, j'aime les enfants, mais qui t'a dit que la personne en face de toi, elle aime les enfants ? Donc, est-ce que tu as vraiment raison ? Tu vois, les gens, ils ont envie de t'aimer. Mais non, en fait, il faut aimer l'enfant comme la maman, elle aime l'enfant. Ou le papa aime l'enfant. Qui t'a dit déjà qu'on aime les enfants ? Et ensuite, il y a les questions de saison. Ah, les parents me regardent fâchés. Vous aussi. Surtout les mamans. Les mamans, dès que tu parles de ça, leur cœur pince déjà un peu. Soyez tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, je dis épargne. Dis à ton voisin, épargne. Tu dois épargner. Regarde. J'ai eu mal. Pour les gens qui, en 2019, ont fait toute une année 2019 et ont dit, j'irai après à l'église. Non, mais j'irai après. Là, ce n'est pas le moment pour moi de me consacrer. Ce n'est pas le moment pour moi d'être vraiment à l'église parce que là, j'ai des projets. Quand COVID est arrivé, tu avais mal. Parce que là, maintenant, tu cherches l'église. Église est fermée. Et live, ce n'est pas pareil. Ça veut dire quoi ? Qui t'a dit qu'on aura tout le temps l'occasion de se rassembler comme ça ? Tu ne sais pas si quelque chose se passe demain et puis on ne peut plus se rassembler ? Tu vas regretter de ne pas être venu dimanche dernier. Il y a des saisons et il faut épargner, mettre de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu attrapes beaucoup d'argent, épargne toi aussi. Qui t'a dit que l'argent va toujours rouler comme ça ? Tu as une grosse boîte, ça marche, mets de côté. Qui t'a dit que la boîte va tout le temps marcher, qu'elle va tout le temps fonctionner, mets de côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des saisons de sécheresse et des saisons où tu auras beau faire, ça ne donne pas de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu as des saisons où tu dois épargner la prière. Tu sais, je vais te dire une chose. Dans les saisons où tu n'as pas la force de prier, ne crois pas que tes prières ne sont pas entendues. Parce que toutes les prières que tu as faites dans les saisons où tu priais beaucoup, elles fonctionnent même pour la saison où tu es en sécheresse. En fait, il y a des temps où tu dois faire des recharges, tu fais des recharges, tu fais des recharges. Et puis un moment, tu arrives dans une saison de sécheresse et tout ce que tu as fait avant va fonctionner dans la saison de sécheresse. Tu dis, Seigneur, je ne t'entends pas, je ne te vois pas, je n'arrive pas à te prier. Il te dit, mais je me souviens de tes prières de l'année dernière, je viens les exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu ne dois pas avoir rechigné sur épargner. Tout ce que tu peux faire au maximum avant que tu arrives dans une saison, c'est plus dur. Fais-le parce que tu ne sais pas ce qui arrive plus tard. Tu dois épargner pourquoi aussi ? Parce que tu ne sais pas quelle est l'opportunité qui sera devant toi et si tu auras assez épargné ce qu'il faut pour atteindre cette opportunité. Je peux parler ou pas ? Tu veux rentrer dans le mariage ? Épargne en dose affectionnelle. Ne sois pas un trou vide d'affection qui dépend de toute l'affection que la personne avec qui tu seras va te donner. Mais pourquoi tu risques de passer à côté réellement du mariage parce que tu vas fatiguer la personne avec qui tu es ? Remplis-toi déjà, sois déjà restauré dans ton âme pour que quand la saison du mariage arrive, tu es déjà prêt pour ça. Vous pensez que c'est quand on arrive, on fait l'église, que je commence à réfléchir, comment faire un message ? Non, ce serait déjà difficile. Tu imagines, je dois faire le lundi soir, mercredi soir, jeudi soir et dimanche matin. S'il n'y avait pas une préparation, à chaque fois je me casse les dents. Pourquoi ? Il faut un temps d'épargne. Dis ça ton voisin, il faut un temps d'épargne. Je sens ton intelligence qui est renouvelée ce soir, ce matin. Ok, maintenant je vais donner deux derniers points. Le dernier point que je vais, l'avant-dernier point c'est, je vais donner une liste de choses que les saisons influencent. Les saisons influencent, premièrement, les saisons influencent votre attitude. Les saisons influencent votre attitude, votre consécration. Dans votre attitude il y a votre consécration, le niveau de prière que vous donnez, les temps de jeûne et de prière, les temps de consécration que vous donnez à Dieu, votre persévérance, vos objectifs. La saison va déterminer tout cela. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est que le message d'introduction. Dimanche prochain on va aller beaucoup plus loin. Deuxièmement, votre localisation géographique ou spirituelle. Dans quel sens ? Une saison parfois veut que tu changes de lieu. Parfois tu dois sortir de vieux habitants. Je n'ai rien contre vieux habitants. Je ne sais pas pourquoi vous avez rigolé. Je n'ai rien. Nord-Grande-Terre si, mais vieux habitants. Non, Nord-Grande-Terre c'est vraiment un chic coin. Le moule, c'est vraiment pas mal. Tu dois changer de localisation, des fois géographique. Tu sais qu'il y a des lieux où tu auras beau prier, le ciel ne va jamais s'ouvrir. Parce que ce n'est pas la terre où Dieu t'attend. Des fois c'est juste une question de ville, une question de quartier. C'est des choses comme ça, des fois minimes. Tu dois pouvoir bouger. Des fois tu dois quitter aussi les quartiers familiaux. Il faut fuir des fois. Je ne sais pas de quoi je te parle. Il faut fuir ça des fois. Parce que tu sais quand toute la famille est sur le même quartier, c'est les mêmes esprits qui viennent là. Donc tu vas beau te battre pour émerger, les mêmes esprits vont te poursuivre. Pourquoi ? Tu as une infériorité numérique. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Aussi tu as localisation. Remets juste avant, juste avant. Tu vas trop vite. Localisation spirituelle. Localisation spirituelle. Ça veut dire quoi ? Quand je parle de localisation spirituelle, je parle du niveau où tu es avec Dieu. Il y a un moment où, vous savez souvent la vie est divisée dans le chiffre 3. Quand vous acceptez Jésus, vous avez 3 mois pour grandir. Après les 3 mois pour grandir, vous avez 3 ans pour meurir. Est-ce que vous me suivez ? La vie même de l'homme est divisée en 3 grandes parties. De 0 à 30 ans, il y a des choses que l'homme doit accomplir. De 30 ans à 60 ans, il y a des choses qu'il doit affermir. Et de 60, de 0 à 30, il y a des choses qu'il doit faire pour grandir. Il doit faire des projets. De 0 à 30, tu peux essayer beaucoup de choses. De 0 à 30, tu peux lancer beaucoup de projets. Mais de 30 à 60, il y a des choses que tu dois affermir. C'est-à-dire que les projets qui ont déjà réussi à 0 à 30, tu dois les affermir de 30 à 60 ans. Et de 60 à 90, tu dois jouir de tout ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas ? Ce n'est pas une règle, sinon vous allez être frustré par rapport à ça. Mais de 0 à 30, c'est là où vous devez faire des expériences de projet, d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Quand tu te rates quand tu as moins de 30 ans, ce n'est pas grave. Dans quel sens, je dis ? Ce n'est pas forcément 30 fixes. Mais c'est que tu as encore l'énergie pour recommencer. Tu es toujours jeune. Mais quand tu arrives à 40 ans, est-ce que tu as encore l'énergie pour faire certaines choses ? Non, tu es beaucoup plus prudent. Moi, j'ai remarqué que j'ai changé de saison. Vous savez à quel moment j'ai remarqué que j'ai changé de saison ? Quand j'étais à la rivière. Il fallait sauter de la falaise. J'ai dit, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus pour moi. Je sens que j'ai changé. Pourquoi ? Parce que tu as des enfants, tu as une famille. Alors que quand j'avais 14 ans, je faisais quoi ? Je sautais en pangale, tu vois ou pas ? Mais là, maintenant, quand je saute, je réfléchis bien. Je vois la pierre là, je me dis, ok, est-ce que mon poids, la masse de l'eau ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une vie qui en dépend. Est-ce que tu me suis ou pas ? Par exemple, il y a des trucs que j'ai dit que je vais éviter de faire. Des trucs de fête foraine, des trucs de tourne, machin. Je dis que, comme par exemple, c'est moi que Satan attend là-haut. Tu vois ou pas ? Non, non, non. Non. Maintenant, là, quand je veux dire un truc dans le ciel, le ciel d'abord, on a dit, ciel, écoute-moi bien. Il faut ouvrir le ciel ici, là. Tu vois ? Il y a des esprits qui t'attendent. Ils te disent, ah, sur la terre, tu es chef, mais ici. Tu vois ou pas ? La reine du ciel, elle t'attend là-bas. Ah, Seigneur Dieu tout-bise. Mais tu es protégé dans le nom de Jésus. Ok. Vos faveurs, grâces, dons et talents. Les capacités que Dieu a déposées en vous peuvent être activées selon les saisons. Par exemple, avant de faire l'église, j'étais beaucoup dans, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les choses du prophétique. Beaucoup. Pas que dans l'église, on a arrêté. Mais avant, j'étais beaucoup là-dedans. Beaucoup. Vous voyez, j'ai donné une flopée de prophéties. C'est des gens qui viennent me voir. Pasteur, tu avais dit ça, tu avais dit ça. J'ai dit, ah bon, j'avais dit ça. Ah, moi, j'oublie, tu vois. Mais quand on est arrivé à l'église, quelque chose d'autre est né à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Chaque saison va faire ressortir des capacités chez vous. Par exemple, est-ce que tu savais que tu pouvais faire le métier que tu fais avant que tu rentres dans une certaine saison de ta vie ? Non. C'est certaines saisons qui vont activer cela dans ta vie. Des fois, il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais tant que tu n'es pas arrivé dans la saison. Quand tu arrives dans la saison, c'est activé à l'intérieur de toi. Par exemple, pour les hommes, quand ils se marient, il y a une dose de responsabilité qui rentre en eux. Mais quand ils sont papa, alors ça vient s'asseoir à l'intérieur d'eux. Tu sens que, messieurs, est-ce que c'est vrai ce que je dis là ? Dès que tu as l'enfant, tu sens qu'il y a quelque chose qui change. Tu te déplaces même différemment quand tu m'as acheté. Parce que tu sais que là, j'ai une tribu derrière moi. Il faut que je sois quelqu'un de responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un ? La saison, écoutez, regardez. L'apôtre Jean est un apôtre. Directionment, il est apôtre. Mais lorsque vous voyez la parole de Dieu, vous voyez que de temps en temps, il était prophète. Parce qu'il y avait une saison qui demandait ça. Par exemple, il y a des saisons où là, je sens que je suis en train de bâtir. Mais il y a des saisons où peut-être Dieu va faire rentrer l'onction d'évangélisme. Pourquoi ? Pourquoi on a gagné les âmes à l'extérieur ? Est-ce que tu me suis ou pas ? Chaque saison va faire sortir à l'intérieur de toi certaines choses. Ensuite, vos ennemis. Oui, chaque saison donne des ennemis. Regarde. Tu changes de maison, tu as des ennemis. Les gens se réveillent. Maintenant, ils viennent mettre le sable devant ta porte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec le sable là. Ils viennent mettre des bouteilles vides devant ta porte avec des autres poulets dedans. Je ne me demande pas ce que ça veut dire. Je sais juste que les gens aiment faire la sorcellerie quand ils voient que tu as changé de matériel. Tu changes de voiture. Tu as des ennemis nouveaux. Tu as des ennemis maintenant qui sont jaloux des voitures. Avant, ils étaient jaloux de ta maison. Maintenant, tu as des gens qui sont joués de ta voiture. Tu changes de territoire. Il y a des esprits nouveaux que tu vas confronter. Les esprits qui dominent en Guadeloupe ne sont pas les mêmes qui dominent en Martinique. Les esprits qui dominent en Martinique ne sont pas les mêmes qui dominent en Guyane. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça veut dire que cette saison-là va déterminer qui sont tes ennemis. Là, je te donne des caractéristiques que tu dois noter pour pouvoir savoir dans quelle saison le Seigneur est en train de t'amener. Regarde les plus grands défis que tu as actuellement et tu verras dans quel type de saison tu es et comment tu dois faire face à ça. Tes alliés aussi. Les esprits que Dieu envoie en votre faveur. Les anges sont des esprits, mais il n'y a pas que les anges comme esprits que Dieu envoie en faveur de l'Église. Parce qu'il y a une catégorie d'esprits dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux, que Dieu dépêche en faveur de l'Église. Ça veut dire que selon une saison, il y a un type d'esprit. Par exemple, quand je fais la délivrance de quelqu'un, il faut un type d'onction, un type d'autorité. C'est quoi ? C'est juste l'autorité de celui qui est chrétien et qui croit. Voici les méras qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, quand tu dois délivrer tout un peuple, ce n'est pas la même onction, ce n'est pas la même autorité. Pourquoi ? Ce ne sont pas des esprits de personne à personne, mais ce sont des esprits territoriaux que tu dois chasser des territoires. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là ? Amen. Est-ce qu'il y a d'autres points ? C'est fini ? Et le dernier point que je veux voir avec vous, c'est, il y a un temps pour le salut. Il y a un temps pour le salut. Deux coins, tiens, 6-2. On va lire ensemble. Un, deux, trois. Car il dit, au temps favorable je t'ai, au jour du salut je t'ai, voici maintenant le temps, et voici maintenant le jour du salut. Il dit qu'il y a un temps pour le salut. Il y a un temps où Dieu vient à toi, et je t'assure, tu ne dois pas rater ce temps. Il y a un temps où le Seigneur te tendra la main et te dira, aujourd'hui je veux te secourir. Aujourd'hui je veux te sortir des télèbres. Aujourd'hui je veux t'arracher des griffes de l'enfer. Il y a un temps pour cela, et tu dois pouvoir saisir ce temps. Il y a un temps pour l'exhaussement. Il y a un temps où tes prières sont favorables. Et tu dois saisir ces époques. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc si tu comprends cela, tu apprendras à naviguer dans chaque saison de la vie, et tu ne seras plus jamais frustré. Parce que tu comprendras que certains facteurs ne sont pas entre tes mains. Par contre tu as la capacité de t'adapter à chaque saison. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse, c'était mon message pour vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.